Donc aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre attention. On va parler, je vais commencer par une petite histoire, ou deux petites histoires. Je vais raconter deux histoires. Je vais raconter l'histoire de Julia, qui est fonctionnaire de police, et puis de Nicolas. Alors Nicolas, avec un prénom pareil, il est forcément caviste. Tous les deux, ils ont des projets. Ils ont un projet immobilier, ils vont fuir Paris. Alors, ce n'est peut-être pas les seuls. Ils vont fuir Paris, ils vont leur en Normandie, ils vont à Caen. Ils ont trouvé un appartement, il paraît qu'il y a des appartements à 10 000 euros le mètre carré, maintenant à Caen. Donc ils décident d'en acheter un. Ils ont besoin de 500 000 euros. Il se trouve qu'ils tombent sur un banquier plutôt sympa. Le banquier va leur prêter les 500 000 euros. Sauf qu'ils veulent aussi économiser sur l'assurance. Donc sur leur assurance de prêt. Et là, ils vont chercher un délégataire. Ils ne vont pas forcément prendre l'assurance de leur banque. Dans ce cas-là, ils vont chercher, en fait, à la fois le meilleur prix. Simplement, ils ont deux petits soucis. Quand on est assureur, on sait. C'est, en fait, un, Julia, c'est un risque spécial. C'est-à-dire que c'est une profession avec bord d'armes. Et puis Nicolas, lui, il a un petit peu d'hypertension. Alors, on ne sait pas, l'histoire ne dit pas si c'est parce que sa petite amie porte une arme la plupart du temps dans la journée ou s'il a tendance à déboucher trop de bouteilles dans sa cave. En attendant, pour trouver une assurance, ils vont se confier, ils vont confiter leur destin à un assureur qui a un parcours complètement digital. Ce parcours-là, ce qui est surtout important, c'est d'avoir une acceptation automatique, immédiate, quelle que soit la situation. Dans ces deux cas-là, il y a un tarif normal qui sort, pas d'exclusion, pas de surprime. Et ils peuvent être assurés et mener à bien leur projet. Deuxième petite histoire avec Julia et Nicolas. Cette fois-ci, ils ont déjà, chacun, un prêt immobilier. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ? Ils vont essayer de changer d'assurance. Ça fait déjà deux ans qu'ils sont assurés par un banque assureur. Et ils décident de changer. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tout simplement faire. Ils ont lu dans la presse qu'on pouvait faire de belles économies. Sauf que Julia et Nicolas ne vont pas avoir la même méthode. Julia, elle va voir son agent d'assurance. C'est un garçon un peu sympathique. On voit qu'il sourit. Il n'est pas totalement détendu, le garçon, pour autant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va proposer un produit, parcours digital, tout va bien. Sauf qu'il faut faire une résiliation. Et la résiliation, là, c'est plus compliqué. Le parcours avec la banque. Et donc, il n'est pas forcément expert là-dedans. Lui, Nicolas, est détendu et est dans son canapé. Il a trouvé un prix sur Internet qui a lui aidé les biens. Il fait un devis. Il l'envoie à sa banque. Il a juste envie de résilier. Et puis, c'est fini. Voilà. Ça va être simple. Ils vont tous les deux avoir une solution différente qui va être apportée par leur assureur. D'abord, par l'assureur qui est choisi par Julia en délégation, une plateforme va accompagner Julia jusqu'à la résiliation avec un mandat électronique et faire toutes les démarches qui peuvent être plus ou moins compliquées dans le cadre réglementaire actuel. Lui, Nicolas, en fait, ça va être une solution différente. Il va se laisser convaincre. Nicolas, finalement, sa banque, à travers un algorithme, à travers l'utilisation d'outils, de solutions digitales dans une plateforme, on va lui proposer, en fonction d'un scoring personnalisé, un produit individuel. Dans les deux cas, ils vont changer d'assurance. Dans les deux cas, ils vont faire des économies substantielles. C'est ce qu'on fait tous les jours chez Digital Insure. Chez Digital Insure, c'est ce genre de parcours qu'on propose, avec cette fluidité-là, en emprunteur, c'était les exemples que je vous ai donnés, mais aussi en prévoyance, en prévoyance individuelle, en prévoyance TNS. On est une société qui a été créée en 2015. On gère aujourd'hui environ 300 000 contrats. On a 120 salariés. On a deux caractéristiques. majeures. La première, on est une société de tech. On est dans l'environnement French Tech. On est là, ravis d'être aujourd'hui avec Finance Innovation. Et on s'insère dans cette dimension-là. La deuxième, c'est qu'on est dans la tech française. On est entièrement basé en France, à travers plusieurs sites, dont Can. Depuis 2015, en fait, quand on dit qu'il y a 13 assureurs qui nous font confiance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait 13 assureurs majeurs qui, aujourd'hui, nous confient leur gestion, mais aussi utilisent nos outils et nos solutions SAS pour pouvoir travailler et offrir des produits de la distribution jusqu'à la gestion. On travaille aussi avec 4 réassureurs. Qu'est-ce que ça veut dire quand un gestionnaire comme Digital InnoSure travaille avec 4 réassureurs ? C'est simplement qu'on est branché, on est interfacé avec des outils qu'on appelle 10 sélections. Ce sont des outils de sélection médicale et aussi de risque en général. Donc, nous, notre travail a été d'offrir ce choix, de pouvoir s'interfacer avec différents systèmes. et on va revenir là-dessus juste après. Quand un partenaire, alors un partenaire, chez nous, c'est un assureur, c'est une banque, c'est un acteur institutionnel, c'est une mutuelle, ça peut être un cabinet de conseil qui vient nous voir, eh bien, on a plusieurs types de produits ou plusieurs solutions à leur proposer. La première, c'est classique, c'est de l'externalisation, c'est de la gestion, c'est de la gestion pour compte, on sait faire ça, mais on fait ça en 100% digital. Ça, ça va aussi avec des opérations de reprise de portefeuille. Un portefeuille qui sera un petit peu en déshérence sur des outils obsolètes qu'on ne veut plus maintenir. Eh bien, nous, on le fait un petit peu différemment, on aide à reprendre le portefeuille, mais surtout, on le migre sur une solution digitale. On va créer des espaces clients sécurisés et mettre à disposition des outils comme des messageries. On a aussi d'autres projets qu'on peut accompagner. Typiquement, la transformation digitale, on a des solutions SaaS et on est ravis de les mettre à disposition de nos partenaires. L'exemple que je donnais de la banque tout à l'heure, c'est une solution qui est proposée et qui est utilisée par cette banque-là. L'international, le petit scoop, c'est qu'on se développe à l'international chez Digital Insurance et l'année prochaine, on sera présent dans un, voire deux pays et on suit un de nos partenaires et on va accompagner ce partenaire-là à digitaliser des offres de prévoyance. Et enfin, on est sur la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on accompagne nos partenaires dans toute la chaîne de valeur et dans la vente, l'avant-vente et la vente de produits d'assurance. On est sur toute la chaîne de valeur. Donc, de toute façon très classique, on va gérer peut-être des sinistres, mais on va aussi être sur la brique distribution que vous voyez au tout début. On est en multicanal, nos solutions sont multicanales et par exemple, on va pouvoir s'insérer dans des sites de nos partenaires en proposant des sites personnalisés. mais on va aussi au-delà en marque blanche en ayant apaysé absolument tous nos parcours. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est avec des partenaires web, 100% web, derrière lesquels on s'efface complètement, on épouse leur UX pour pouvoir proposer cette expérience à leurs clients. Voilà. Donc, on est un acteur B2B2C, mais pas exactement un acteur très classique de ce point de vue-là. Enfin, vous avez entendu parler d'open insurance, on va en reparler, je pense, dans la journée. Moi, j'avais envie de vous parler d'open insurance, juste pour vous dire que quand on est face à une situation, alors on peut s'éclater dans des sports à risque aussi, il n'y a pas que les policiers, je ne dis pas qu'ils s'éclatent, et les cavistes, je ne dis pas non plus qu'ils s'éclatent, mais en fait, lui, il s'éclate et par contre, il faut l'assurer. Quand on est branché avec quatre outils d'y sélection de quatre réassureurs différents, ce qui est assez unique sur le marché, nos partenaires assureurs ont le choix, ont la possibilité d'offrir des parcours où on va assurer le plus grand nombre ou des situations très spécifiques. On pourrait même imaginer des produits ou des assureurs qui choisissent plusieurs réassureurs, plusieurs outils, et nous, on est tout à fait prêts à proposer ce genre de service. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si on est juste à côté, je serai juste à côté aujourd'hui pour vous recevoir si vous êtes intéressés par nos solutions. Je suis Fabrice Pommier, je suis directeur général de Digital In Show Service. Je vous souhaite une très bonne journée. d'accord. Applaudissements Merci.